Sous-titrage ST' 501 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 Je veux parler ici au nom des principaux acteurs locaux du développement. Oui, la Chambre du Commerce et d'Adjustice, partenaire historique des entrepreneurs, et aussi le très dynamique Conseil de Développement du Pays-Masque, Big Up ! La Chambre de Commerce et d'Industrie, partenaire historique des entrepreneurs, est aussi le très dynamique Conseil. Parce que les potentialités traditionnelles du Pays-Masque, nous les connaissons tous. C'est le cadre de vie exceptionnel qui attire les investisseurs et dynamise ainsi un secteur immobilier de grand choix. Ce sont les capacités d'accueil touristiques d'Ombiarix et le Fleuron. Il y en a moins ! Oui ! Les ingénieurs, pardon ? Non ! Ce sont les produits du terroir, que l'on ne représente plus, et qui mettent un peu de piment dans votre quotidien. Parce que les potentialités traditionnelles du Pays-Masque, nous les connaissons tous. Cadre de vie et piment ! Ah oui ! Mais il nous faut maintenant asseoir notre place également dans le secteur de pointe. Ne l'oubliez pas, mesdames, messieurs, le secteur de pointe. Des technopoles commencent à grandir par-ci par-là. Vous voyez des grandes stations de recherche. C'est ça le Pays-Masque. C'est un rendez-vous avec le futur. Les ingénieurs spécialistes du numérique y préparent les innovations de demain. Où serez-vous les conquérants ? Merci, merci, merci. Mais nous ne sommes qu'au début. Nous ne sommes qu'au début. Ayez de la patience, soyez courageux et patient. Tout cela pour dire qu'il s'agit de ségir cette chance qui est la nôtre d'accueillir ce sommet du G7. Car il est une opportunité pour construire plus fort, plus loin, plus fort encore. Quand je dis chance, le mot n'est pas exactement le bon. La chance est le fruit du hasard, mesdames, messieurs. Alors que si le G7 se déroule cette année à Mialitz, c'est grâce à notre président qui est absent aujourd'hui, l'AS. Tellement on l'écoute de nos difficultés, n'est-ce pas ? Un président à la croise de lente, l'imagination, et la détermination sans faille pour mener à bien, jusqu'au bout, la modernisation de notre économie. Une modernisation indispensable pour permettre à notre pays de rester concurrentiel sur les marchés. Mais attendez. On vient t'a payé. Oui. L'argent, l'argent... N'élu, 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 n'élu n'en pas l'argent. Surtout pas. Mais il y a bien plus grave aujourd'hui, mesdames, messieurs. Une triste nouvelle nous est arrivée. Oui, c'est ça. Une triste nouvelle est celle que nous apprenions cette semaine. Je voudrais un peu de silence, s'il vous plaît. Non. Le départ. Le départ de celui qui a su impulser en Nouvelle-Équitaine une modernité sans faille, un élan économique, polemique, puissant. On ne l'aura de marée incomparable, mesdames, messieurs. Oui. Alain Juppé nous a quittés. Juppé ! Juppé en prison. Mesdames, messieurs, la LGV aura bien du mal à arriver ici à Biarritz. Imaginez que l'arrivée d'un train à grande vitesse en Nautaire, Biarrotte et Basquez aurait boosté notre économie locale, non ? Oui. À l'image de Bordeaux, nous aurions capitalisé une manne incomparable sur l'immobilier. Et toute l'économie liée en tourisme. Oui. Oui. Sachons rebondir, mesdames, messieurs. Sachons rebondir. Vous êtes riches. Enfoirés. Oui. Si nous avons l'honneur de recevoir les chefs d'État les plus puissants du monde, ici, c'est aussi et peut-être grâce à Michel. Michel Veneig-Pigueur. C'est lui. C'est lui, mesdames, messieurs, qui a réussi à faire briller notre cité balnaire aux yeux des grands de ce monde. C'est notre meilleur allié. Michel n'est pas frileux. Il sait aller de l'avant. Et si à l'avenir, si à l'avenir, la France rayonne davantage, si nos produits et nos services gagnent des parts de marché, il faudra en remercier chaleureusement Michel Veneig. Garit, ce sont qui ? Basquet ne rimerait pas avec Français. Sans qui même, la France serait moins belle et moins splendide. Car oui, quel lieu plus adéquat que Biarritz et la Côte-Basque pour une telle réunion ? Un territoire au tissu social, dense et dynamique, vous l'avez prouvé. Qui s'est attiré les plus prestigieuses firmes du monde avec son art de vivre et la sagesse de ses habitants ? Merci les habitants qui ont le goût naturel pour le travail bien fait et la discipline. Merci à vous ! Notre région cultive un art de vivre. C'est pourquoi un Pays-Basque est désormais une marque. Un produit. Et ce produit, mesdames et messieurs, nous allons saisir l'opportunité de ce G7 pour le vendre. Oui ! Pour l'exporter aux quatre coins du monde et plus loin encore s'il le faut. Oui, c'est ça que nous offrent Michel Venac et Emmanuel Macron. Une chance de rayonner davantage sur le marché de l'homme. Oui ! Le G7 est un événement hors normes qui mettra Biarritz et le Pays-Basque sur le devant de la scène mondiale. Soyons à la hauteur ! Sachons accueillir le G7 2019 ! Ce coup, le projecteur mondial boussera à coups sur le Pays-Basque pendant des générations ! Parions que chaque habitant ressentira les effets. Vous allez voir, vous serez sidérés. Le G7 Le G7 Le G7 Le G7 a besoin de vous. Vraiment, besoin de vous. Ne ratons pas ce rendez-vous. Mobilisons-nous tous pour prier. On y sera ! On y sera ! On y sera ! Pour terminer, un petit dicton que vous connaissez tous aujourd'hui plus qu'hier. Et bien moins que demain ! Bravo à vous ! Le G7 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 ! Merci André pour ce discours inspirant et merci à vous pour votre enthousiasme. Ça va nous faire plaisir de vous sentir à nos côtés. Il y a quelque chose que je fais ! Il y a du niveau ! Car c'est aussi avec des gens communs que nous allons réduire les inégalités, protéger l'océan et accompagner le développement des pays d'Afrique. Le G7 ! 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 Et sachez-le dès maintenant notre fan club sera présent tout au long des mois qui arrivent pour crier bien fort Le G7 ! Le G7 ! Merci ! Merci Charlotte ! Merci à vous chers publics ! Et pour poursuivre ce grand meeting nous avons également invité la jeunesse ! L'avenir ! Avec vous chers amis le porte-parole des jeunes macronistes locaux On s'appelle Pierre Echeverria On l'applaudit bientôt ! C'est un plaisir d'être ici avec vous cet après-midi pour mettre en avant notre dynamique qui relancera pour sûr la compétitivité de la Côte basse Je supporte le parole du groupe Les Jeunes avec Macron 64 Côte basse Si nous soutenons ce projet Si nous soutenons Si nous soutenons ce projet de fan club pour le G7 C'est pour plusieurs raisons et les nôtres sont propres à la jeunesse de ce pays Nous voulons apporter un vent de fraîcheur Révolutionner les manières de faire dans ce pays Trop longtemps des éléments indésirables ont sclérosé notre vie politique Des casseurs Des hippies Des zadistes Et trop longtemps les personnes à la tête de ce pays n'ont pas eu le courage d'y faire face Ce courage notre président a eu et il continue de l'avoir aujourd'hui de même et pendant tout son quinquennat C'est ce courage qui lui a permis de faire passer des réformes qui transforment notre pays Ce que beaucoup de jeunes jeunes ont du mal à comprendre En même temps ne pas avoir réussi à faire comprendre l'économie de notre pays Cette jeunesse que nous représentons a toujours été mise de côté cachée Nous pensons que le G7 sera l'occasion d'y remédier Nous voulons porter notre projet redonner espoir dans ce pays qui a trop tendance à oublier le potentiel qu'il a Les premières transformations portent leurs fruits Les start-up autour du BAB se multiplient et nous vous en félicitons Pour Benariel la justice fait son boulot et je pense qu'elle a fait très bien jusqu'à maintenant Et je vous demande d'applaudir toutes les personnes tous ces anonymes qui participent à cette croissance Ce sont nos héros de tous les jours Ces chefs d'entreprise qui doivent faire face à de terribles décisions mais qui les prennent toujours de façon humaine et pragmatique Ces élus de la République à l'écoute de nos concitoyens et ceux alors qui sont souvent victimes d'attaques irrespectueuses Et je crois que le monsieur Venac le maire de cette belle ville de Piaritz est un modèle de persévérance sur ce terrain-là Enfin bien sûr je voudrais apporter mon soutien tout particulier Un soutien total inconditionnel et absolu aux forces de l'ordre qui sont ici aujourd'hui Je vous demande des applaudissements pour votre bien facilité C'est ces deux forces de l'ordre qui chaque samedi vont face à des hordes de casseurs et qui réussissent à s'en sortir sans faire quasiment aucun décès Ça demande beaucoup de courage Et ils n'ont pas la vie facile en ce moment Nous, Jeun avec Macron espérons que ce sommet sera l'occasion de porter nos idées au niveau local national et bien sûr c'est tout le tout le sujet de ce rendez-vous à l'international Vive le G7 Vive le Piaritz et vive la République Bravo, bravo C'est courageux Surtout en cette époque où la République est quand même mise à mal Tout à fait Alain et comme l'a dit Pierre le GCFA Club veut aussi remercier chaleureusement les forces de police et de justice qui vont nous protéger contre tous ceux qui voudraient profiter de ce sommet pour commettre des actes de vandalisme Comme cela s'est passé le 18 décembre dernier sur cette même place Charlotte Est-ce que tu y étais ? Non, non Alain C'était magnifique Vraiment un engouement un soutien inconditionnel à notre ministre des affaires étrangères Yves Le Piaritz S'il vous plaît Le traître Le traître Les forces de police étaient là tellement cet engouement était fort envers ce ministre Charlotte tout à fait à l'enjeu d'entendu parler Un comportement exemplaire Oui Dommage qu'il y avait les gilets jaunes et les basque-blocks N'en parlons plus N'en parlons plus Dans tous les cas Michel Venac avait promis une sécurité exemplaire pour ce jour-là Vous rappelez-vous ? Lola ! Lola ! Tous les commerces étaient ouverts Lola ! 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 Évidemment quelques dommages qu'on a pu rire quelques petits incidents mais dans tous les cas ne vous inquiétez pas car pour le sommet du G7 ça sera 15 000 policiers qui vont nous protéger Merci Michel Merci Michel Une zone rouge Une zone bleue Magnifique Enfin bon N'en parlons plus On verra On verra Bonjour madame Je ne sais pas si je peux si je peux parler au nom des biarrots et des biarrotes Le G7 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 Montez madame Mes chers amis Je souhaite témoigner je m'adresse à vous en tant que biarrote Lorsque je suis venue la première fois en 1977 avec peu mon mari le Général de la Courbevoie nous avions séjourné dans l'hôtel du Palais Nous avions déjeuné à l'époque avec Bernard Marie qui venait d'être élu mère de biarrite Oui oui c'est bien le papa de l'ex-ministre madame madame Marie Nous nous sommes de suite bien entendu car nous étions tous au RPR à l'époque Bref nous avons adoré biarrite Alors quand un ami de Manoir de France nous a parlé d'une opportunité pour une villa avec vous sur l'océan nous n'avons pas hésité un instant une maison de vacances à Biarris Nous avons même pu profiter d'un petit crédit d'impôt en y effectuant quelques travaux Et oui heureusement que nous les parisiens venons investir dans les coins de France un peu reculés Car n'oublions pas Biarritz ne serait pas Biarritz sans l'impératrice Eugénie l'épouse de Napoléon III Et où vivait-elle Eugénie à l'époque A Paris bien évidemment Enfin c'était Biarritz à la période de la belle époque Mais bon nous lui plaignons pas Aujourd'hui l'époque est encore belle L'hôtel du palais bientôt refait à neuf Oh là là Oh qu'est-ce que vous êtes pénibles Ah je n'ai pas l'habitude Le balais Excusez-moi Le balais Le balais Le balais Vous avez prévu embaucher ça Le balais Je n'en ai jamais maintenu en ce qui me concerne Bref Le casino Le casino que je préquente assidûment Et oui pendant trois mois je m'inscris dans les lus et coutumes locales Je pratique le golf la thalasso et je suis bien sûr membre du Lyon's Club Je suis Oh là là Ou le retard Le Lyon's Club est anglais Pardon monsieur vous avez tout à fait raison J'en fréquente toi Je suis Merci 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 Je suis Également invitée lors d'événements sympathiques comme la confrérie du bal du Pardon Je suis Oh là là Tout ce monde J'ai pas l'habitude Je suis Également invitée lors d'événements sympathiques comme la confrérie du jambon à Bayonne La confrérie de la cerise à Itchassou Et même lors de la fête du fameux piment d'Espelette Voilà Je voulais vous dire combien je trouve que le Pays Basque est vraiment un coin de France où il fait bon vivre Les Basques Peut-être qu'il y en a quelques-uns parmi vous Les Basques sont des gens fiers de leurs racines et de leurs traditions Ils sont authentiques et riches d'une histoire Ils savent combien c'est important d'avancer sans fléchir de faire fructifier leur patrimoine en gardant leur savoir libre traditionnel et rester des gens simples C'est pourquoi je peux vous assurer qu'ils sont heureux d'accueillir le G7 ainsi que moi-même qu'ils parlent au nom des biarros et des biarrotes Et merci je tiens à remercier quand même ces personnes qui ont créé ce fan club qui saura défendre les intérêts de la France et des pays qui font que ce monde est bien meilleur aujourd'hui Quoi que vous en disiez voilà Et laissez pas avec vos slogans qu'on avancera moi je vous le dis Allez donc travailler Sachez gagner votre argent ou alors ou alors vous avez qu'à bien être Merci Merci Michel Merci 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 Mesdames Nous avons besoin de citoyens impliqués comme vous qui nous aurez à défendre les G7 Merci Et ce n'est qu'un début Car il va falloir mettre toute l'énergie pour ce pic 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 sommet qui va être une totale réussite Nous comptons sur vous le G7 fan club est ouvert à toutes les bonnes volontés Donc rejoignez-nous s'il vous plaît Et sachez Michel Bonac que face à toute difficulté face à toute adversité notre déroulement à votre choix sera sans faille Car oui sans Michel rien ne serait possible Alors Merci Michel Sur ces belles paroles nous allons clôturer ce premier rendez-vous du fan club Mais ce n'est que le premier D'autres suivants donc restez connectés Suivez-vous sur Twitter Mais avant ça ne bougez pas car c'est le moment d'un petit sale vie Souriez Souriez Merci Merci à vous Ce premier meeting prend fin mais nous reviendrons nous reviendrons à Biarritz alors rejoignez-nous pour ensemble faire bloc en faveur des grands dirigeants et en guise d'exemple de générosité et d'empathie nous vous invitons à rester avec nous pour déguster une superbe collation offerte par l'hôtel du Palais Merci et une autre vie au G7 Une autre vie au G7 Sous-titres par Jérémy Diaz